Alain Marlet est un homme politique français. Pas un des plus connus, mais il a été secrétaire d'État en 2007 et un article Wikipédia lui est consacré. En février 2009, sa fille a été recrutée à l'université et il a été soupçonné d'être intervenu dans ce recrutement. Un article dans Rue 89 est paru à ce sujet. Considérant qu'il s'agit d'un événement notable et reposant sur une source fiable, l'Angladur écrit un court paragraphe sur ce sujet dans l'article sur Alain Marlet. Un des principes organisationnels sur lesquels repose Wikipédia est l'absolue transparence, et donc l'archivage de toutes les versions successives d'un article. Vous pouvez les consulter en cliquant sur l'onglet historique en haut à droite de l'article. Descendons jusqu'à la version du 13 février 2009 et comparons-la à la version suivante, celle du 9 mars 2009. On le voit, le passage en question a été simplement effacé. Vous saviez que Wikipédia était l'encyclopédie à laquelle tout le monde peut contribuer. Vous savez maintenant quelle est l'encyclopédie que tout le monde surveille et que tout le monde corrige. Dans l'historique, on se rend compte aussi de qui effectue les modifications. L'Angladur a ajouté le paragraphe. On n'est pas obligé de créer un compte sur Wikipédia pour contribuer. Si on ne le fait pas, c'est notre adresse IP qui s'affiche comme contributeur. C'est 62.160.71.197 qui a effacé le paragraphe. On laisse donc une trace quand on contribue anonymement ce dont l'Elysée n'était pas au courant en 2009. Quelques heures plus tard, Pierre 73, qui considère que l'annulation est infondée, remet le passage en question. Une autre adresse IP, du ministère de l'Intérieur cette fois, l'efface ensuite. Il s'agit là d'une guerre de réversion, un épisode dans lequel un désaccord implique que l'article fait des allers-retours entre deux versions. En parcourant l'historique, on se rend compte que le deuxième effacement est annulé en deux minutes, par Salbot, un robot de Wikipédia chargé de gérer ce qu'il considère comme du vandalisme. Une guerre de réversion en est un. Comment se débloque une telle situation ? Parfois par l'intermédiaire d'un médiateur dont la mission est que les contributeurs arrivent à un consensus. Chaque article possède aussi sa page de discussion. C'est l'endroit où l'article de ton neutre se construit dans le dialogue, quand les gens qui contribuent ne sont pas d'accord. Un contributeur, l'an 275, supprime à nouveau le passage le 11 mars. Mais cette fois, il justifie sa contribution. Ce qui change tout. Un dialogue sur son point de vue commence alors sur ce désaccord. En consultant l'historique de contribution de l'an 275, on se rend compte que le compte a été créé à cette occasion, qu'il n'a plus jamais contribué après mars 2009, et que toutes les contributions concernent l'article d'Alain Marley. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les personnes qui ont cherché à faire disparaître ce paragraphe ont appris à contribuer dans les règles de Wikipédia, c'est-à-dire en justifiant leurs modifications et en cherchant à dialoguer. Évidemment, la révélation des adresses IP concernées a fait un buzz dans les médias. Ce qui n'était qu'une minuscule affaire politique est devenu un mini-scandale médiatique, un epic fail, et plus personne n'a cherché à supprimer ce paragraphe. Pourtant, si vous le cherchez dans la version actuelle de l'article, il n'y est plus. En consultant l'historique, on se rend compte qu'il a finalement été supprimé des années plus tard. Ce qui était considéré comme un événement important dans la biographie d'Alain Marley en 2009, a été ensuite considéré comme anecdotique en 2011, une fois le soufflet médiatique retombé.